Les filles, là, je n'ai pas mis de filtre, je vais terminer une émission télé, je l'ai faite en peignoir normal. Bref, j'ai mis un petit peu de mascara, j'ai mis un peu d'anti-cerne pour ne pas paraître fatiguée. Et il y a quelques jours, je vous avais donc posé une question en souris, à savoir si vous connaissez un bon dermatologue pour justement le comblement des cernes. J'ai reçu pas mal de retours, donc je vous en remercie. Et j'ai reçu aussi énormément de messages de pandas comme moi. Il y a des personnes qui cherchaient justement une solution, à savoir que moi, mon père, c'est un panda, moi, je suis un panda, mes enfants vont devenir des pandas. En fait, le problème, c'est que j'ai des cernes héréditaires, elles sont très foncées. Et j'ai beau dormir, j'ai beau boire de l'eau, j'ai beau camoufler, j'ai beau mettre de la crème taille de mouri, j'ai beau mettre la sache taille de taille de fou, il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a que le comblement des creux autour de la cerne qui diminue cet aspect noir et cet aspect creusé de la cerne, en fait. Et dans vos nombreuses réponses, il y avait le nom d'un médecin qui revenait plusieurs fois. Du coup, j'ai décidé de la contacter et j'ai rendez-vous avec elle jeudi, inshallah. Donc, j'espère que mes cernes de panda seront en voie de disparition. Merci. Merci. Merci.